Salut à tous, c'est Darko pour une nouvelle vidéo de notre replay sur Resident Evil à Rebirth sur Gamecube. Je suis toujours plonge dans le noir comme vous le voyez et on est toujours en face comme on tarie. On entame ensemble notre épisode 2 et je vous avais laissé la dernière fois juste devant cette porte sans vous dire ce qu'il y avait derrière. Et j'espère que les souvenirs sont exacts et qu'on peut y passer et on va avoir de la compagnie. Je crois savoir ce qu'il y a et je crois qu'on ne peut pas passer devant. Donc ça ne sert à rien qu'on y aille en fait. On va faire un peu d'explorer, on va retourner dans le hall. Pour une simple et bonne raison c'est parce que là il ne me semble pas qu'on puisse y accéder de suite. Je sais que devant il y avait le passage avec la salle des armures, c'est comme ça que je l'appelle. Salle pigé. Alors est-ce que lui il n'avait pas quelque chose ? Il y a un calabre au sol, il semble avoir été foulroyé. Bon sang, qu'est-ce qu'il s'est passé dans ce manoir ? Qu'est-ce qu'il s'est passé dans ce manoir ? Manoir qui s'appelle le manoir Spencer. Et donc c'est de là qu'il vient m'accler. Donc j'avais commencé à dire quelque chose durant l'épisode précédent et je n'avais pas terminé de le dire. D'ailleurs je pense que vous l'avez remarqué, j'ai changé la caméra, le fait de commentaire, j'ai changé. C'est plus en haut à droite de l'écran, c'est en haut à gauche puisque sinon ça cachait une partie de l'écran d'état on va dire. C'est comme ça. D'ailleurs l'inventaire, remarquez, on n'a que 8 places dans l'inventaire. C'est peu. C'est carrément peu. Et c'est ça qui est... Alors juste... Salut mon gros ! J'adore l'ambiance de ce jeu. Putain, on ne peut même pas imaginer à quel point c'est jouissif pour moi de rejouer à ça. C'est carrément trop bon. Bon évidemment comme d'habitude, je l'ai dit pour Dead Space 1, pour Dead Space 2, je conseille fortement de vous plonger dans le noir, de mettre les écouteurs et de mettre la vidéo en 1080p puisque malgré la résolution que j'ai, à savoir 1440 par 900, j'ai, pas un petit tour de magie, mis la résolution en 1080p. Donc je pense aussi que l'image est peut-être légèrement plus large que d'habitude, enfin qu'en temps normal. Donc on va monter à l'étage. Alors déjà, est-ce que je peux passer par là directement ? Oui je peux passer par là. Je ne me rappelle pas s'il y a déjà des zombies en bas. On arrive dans le jardin intérieur. Ouais, il y a un zombie en bas, on ne va peut-être pas y aller de suite. Parce que ça, ça viendra bien après. Juste je voulais voir si ça remonte à vachement loin quand même pour moi ça. Ça remonte vraiment à vachement loin. Je sais où est-ce qu'on peut aller. Donc on va y aller. Je sais qu'il y a un zombie également. Au-dessus de la salle a mangé. Donc on va y aller gentiment. Et pour le moment, on a que 9000 mètres. Oh putain ! Je ne pensais pas qu'il était là. Allez Jill, bordel, éclate-le ! Ouais, oh putain, ça fait chier. C'est la partie des zombies en fait qu'on peut ne pas tuer. Si on se démerde assez bien. Et là je me suis mal démerdé. J'ai fait de la merde, j'ai fait de la merde, j'ai fait de la merde. Un poignard, je prends. Et là je suis carrément dans la merde. Vous voyez, je n'ai pas de vie, je n'ai pas de quoi me régen. Trop longtemps que je n'ai pas joué à Resident Evil. Je suis bloqué dans le mur. Alors on va voir, est-ce qu'il va passer par... Le... Est-ce qu'il va faire le tour ? Bon, je ne pense pas qu'il va faire le tour. On va attendre qu'il avance un petit peu. Parce que j'aimerais bien pousser la statue en fait. Mais pour pousser la statue, il faut que... Voilà. Bon, on va jouer au chat et la souris ! Hein ? Vas-y, ramène-toi mon gars ! C'est vrai parce qu'ils sont stupides quand même les zombies. Mais bon, c'est carrément... C'est censé faire peur à la base. Mais... C'est vrai que... Quand on a un certain âge, une certaine expérience des jeux vidéo d'horreur... Ça ne va pas flipper. Mais l'ambiance quand même reste génialissime. Ça on ne m'enlèvera pas. L'ambiance de jeu est juste excellente. Elle était révolutionnaire pour l'époque. Et ça on ne l'enlèvera pas. Bon ! Il a fait le tour. C'est bon. Maintenant on va pouvoir aller... Pousser cette putain... De statue. C'est bien ça. Il faut que je la pousse. Comme ça. Hop ! Vas-y Jill. Tu peux le faire, ma belle. Je ne vais pas récupérer le joyau tout de suite. Alors je ne sais pas s'il y en a qui savent ce que c'est le joyau. Moi je le sais. Mais je ne vais pas le récupérer de suite. Ça me prendra une place d'inventaire. Et malheureusement l'inventaire... Ce n'est pas quelque chose que je peux me permettre de récupérer direct. Enfin que je peux me permettre de... Comment dire ? C'est verrouillé. L'emblème d'une épée. Évidemment qu'il est épée toujours. Le zombie est juste à côté. Et la porte qui est là, ça mène... Ah oui, il y a le zombie. Il le connaît. Ah oui, c'est juste son... D'accord, j'ai l'intimé. La porte est verrouillée depuis l'autre côté. Ok. Donc ça c'est fait. Le joyau, on ne va pas le récupérer de suite. Parce qu'il me ferait un coffre d'abord. Mais le coffre, je n'en ai pas encore. Je suis putain d'esquinté. Ça me fait chier. Ce n'est pas possible d'être aussi mauvais. J'ai vraiment perdu du skill. Il faut essayer de me rappeler un petit peu le plan du manoir. Donc verrouillé. L'emblème d'une armure. Donc là il me faut la clé armure. On va continuer à avancer. Alors là, c'est verrouillé. L'emblème d'une épée. Il me faut la clé ou l'épée impérativement. En bas, je ne peux pas y passer. Ouais, donc en fait, on n'a qu'un seul chemin qui s'offre à nous. On n'a réellement qu'un seul chemin qui s'offre à nous. Donc en fait, si c'était bien là-bas, il fallait que j'alliez. Sauf que je ne vais pas aimer du tout. Donc ce qu'on va faire, puisque quand même, je vais jouer réglo. Dans le sens où même si je peux sauvegarder avec l'émulateur. Chose que j'ai déjà fait pour entre l'épisode 1 et l'épisode 2. Je vais quand même utiliser les rubans encreurs de façon classique. Là, si je meurs, je reprends à la dernière partie de rubans encreurs. C'est un ruban encreur, oui. S4A. Voilà. Et bien, on avance. Donc, la fameuse statue qui est tombée, elle est là. Et par terre, il y a le joyau. Mais je ne vais pas le prendre de suite pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Il ne me semble pas que je puisse ouvrir les autres portes. Remarque de ce pouvoir-là. Un petit peu frais quand même. Alors, on va voir là-dedans. Non, les deux portes sont fermées. Les deux portes sont fermées. Oui, les portes rouges sont les portes fermées. Les portes bleues sont les portes ouvertes. Mais là, les deux portes de ce couloir-là sont fermées. Donc, c'est bien ça. On va continuer. On va remonter. Je vais passer par ce qu'ils appellent le couloir au miroir. On va passer par là. On verra bien de toute façon. Ça me fout mal. Désolé, je suis un boulet. Je sais. Mais il y a trop longtemps que je n'ai pas joué. Je suis une kiff. Il faut dire ce qu'il y a. Elle s'est fait mordre à la jugulaire. Mais elle se tient à la rate. Normal. Cherche pas. Cherche pas, t'as tort. Alors, évidemment. Là, il va y avoir le zombie qui va se relever. Donc, on va y aller. Rapidus. On va faire demi-tour. Non, il se passe pas. C'est cool. Ça me laisse le temps de récupérer l'herbe verte qui est là. On va se mettre en position. Et ouais. Vas-y, ramène-toi mon gros. Je t'attends. Là, je vais avoir le temps de lui coller au moins 5 bastos dans la gueule. Je sais pas. Mais parce que si vous avez l'écouteur, comme je vous ai conseillé le faire. Vous avez entendu qu'il y avait un zombie. Non. Putain, non. Je ne sais pas si je le connais comme le boulet. Ah, c'est vrai que j'avais un poignard. Il est pas mort. Si, il est mort. Il a la tâche de sang. Ah. Ça, c'est bien, ça. Bon, par contre, il me faudrait vraiment un bruit-let. Et du kyrozen. Pourquoi je dis ça ? Ceux qui ont joué à Resident Evil le savent. Et ceux qui ont suivi mon let's play sur let's pace le savent un petit peu. Il y a ce qu'on appelle les Crimson Heads. C'est pas moi qui les appelle comme ça. C'est vraiment comme ça qu'ils s'appellent à la base. Crimson Heads, c'est quand ? L'infection, puisque c'est un virus. Je prends. Je ne sais pas encore à quoi ça va servir. C'est un objet, puis... Comment examiner les renseignements ? Ok. Bon, je sais déjà ce qu'il y a dessus. Je prends ces putains de bastos. C'est Barthogile. Ok. Donc, ça c'est bon. Alors. On va l'examiner quand même. Flèche dorée. On dirait qu'on peut retirer la pointe de la flèche. Pointe de flèche. La pointe est en pérideux. On va essayer d'appeler l'émeraude du pauvre. Oh, ça va y aller plus sur le côté. Et c'est là qu'en fait, je me rappelle ça, ça fait très longtemps. Parce que je ne me rappelle pas du tout la suite. Parce que au cas où vous ne l'avez pas remarqué, contrairement à Dead Space, où on a ce qu'on appelle le fil d'Ariane, là on est livré à nous-mêmes. On ne sait pas du tout où il faut aller. On ne sait pas du tout ce qu'il faut faire. Donc là, la pointe de flèche, je ne sais pas à quoi peut me servir. Donc, le fameux couloir aux armures. Avec le dernier truc à faire, c'est de prendre la clé casque qui est là et de se barrer avec. Parce que sinon, ça active le piège et... Oh, on se fait tuer ! C'est dommage ! Donc, on va attendre un petit peu. Mais la pointe de flèche, je vous avoue que là... Je vous avoue que là... Je vous avoue que là. Voilà. Non, je ne sais pas encore. Bon. L'avantage, au moins, c'est que Jill, elle a arrêté de boiter. C'est déjà ça. Donc, on va essayer d'avancer un petit peu. Donc, j'ai la pointe de flèche. C'est cool. Essaye de te rappeler de ce qui peut se passer après. L'air court. Je suis en train d'essayer de me rappeler le truc. Le truc, surtout, c'est de réconomiser les munitions au maximum. Au maximum. Merci pour ces précisions, Jill. Parce que... On est limité. C'est pour ça que je ne me suis pas avec la tête. Je suis le zombie qui était à l'étage, au-dessus. Attends, là. Je ne peux pas le crocheter, à la limite, ça. La porte est verrouillée de l'autre côté. Parce que le problème, en fait, c'est que... Il y a les portes qui sont marquées verrouillées, certes. Mais je vous rappelle que j'ai le crocheter, c'est verrouillé. Et je peux déverrouiller que certaines portes. Mais elles sont quand même marquées comme étant verrouillées. Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que ça ne commencerait pas directement avec ça, là ? Ça, je crois que c'est pour la clé armure qu'il faudrait que je le fasse. Mais je ne suis pas sûr. On va essayer de voir... J'essaie de réfléchir, là. À l'étage, je n'ai rien. Il n'y a aucun autre endroit, à part la... Putain de... Ça veut dire que ce serait directement ça. Je récupérerais directement la clé par là. La première clé. Ça remonte à loin, hein. Je vous l'ai dit, ça remonte à presque 10 ans, pour moi. Bon, bah, ma foi, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il y a 5 balles en chargeur, là. 9 000 mètres, pas avec l'homme, mam. Ça, c'est super important pour économiser les balles. Voilà. Là, on est bon. Alors, je sais que tout au fond, il y a la cuisine. Alors, je t'aime dire, quand même, que ce zombie-là, à la base, il s'est pris 3 bastos de bannes même dans la gueule. Hein. Juste ça. Mais que là, plus ça... J'essaie réellement de me rappeler de... C'est, vous voyez, l'emblème d'une épée, clé épée, toujours. De toute façon, ça, ça viendra après. Donc, derrière cette porte, là, après ces escaliers lugubres, il y a, je vous le donne en mille, la cuisine. Normal. Tout à fait normal. Alors, c'est verrouillé. L'emblème d'une armure. Putain. Excusez-moi, YouTube pour rien, pour l'instant. Enfin non, pour l'instant, oui, mais... Ce qui me fait chier, c'est que... Là, je ne sais pas où est-ce qu'il faut aller. Portez vos îles de l'autre côté. Si tu veux, mec. Donc là, on est bien inventé. On ne sait pas du tout où est-ce qu'il faut aller. Prendre cet objet, emblème. Non, pas encore. Ça, ça me ferait de la place plus qu'autre chose. Pour ça, il faut d'abord l'autre emblème. L'emblème doré. Bon, sans déconner, Derco, réfléchis. Il n'y a pas 50 ans de haut, tu peux aller. Il y a peut-être le jardin. Dans le jardin, il y a encore un zombie. Parce que là, en bas, tu ne peux pas. À gauche, il y a... Enfin... La porte de gauche, il y a avec les casques. Il faut la clé casque. À la porte de droite, il faut la clé épée. En bas, il faut le logo à un vrai lacorpe. Là, au-dessus, il va encore me dire que ce n'est pas possible. C'est verrouillé. L'emblème d'une épée. Et en face, je crois que c'est pareil. Il me faut la clé épée ou la clé casque. Je ne sais plus. Non, la clé armure. Armure. Claire armure et clé casque. Et clé épée. Donc bon, il ne reste pas 36 000 endroits. Je vais essayer de prendre les escaliers. Cette fois-ci, les recours. Ça pourrait être pas mal. Direction le jardin intérieur. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Jardin intérieur, je n'ai jamais vraiment apprécié cet endroit. Pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur, il y a un boss, en fait. Ça revient gentiment, le réflexe. Critical ! Yes ! Ah ben là, au moins je suis débarrassé, il ne reviendra pas en mode Crimson. Ça, c'est mucho, mucho bueno. Donc, voyons voir. Putain, la chienne, la deuxième. La porte évolue depuis l'autre côté. Je sais, et on ne peut y accéder que depuis la galerie. Une pierre tomba, elle décrépite. Elle ne porte ni nom ni inscription. Elle est là pour moi. Alors là, je... Donc, c'est bien directement là qu'il fallait aller. Ok, donc le zombie qui est là. Ah, quoi que, attendez. Il ne me suit pas, normalement. Allez. Couillonne ! Oh, mon dieu, la ligne, elle était difficile, là. Ouais, donc je sais pourquoi je ne me rappelais pas. Parce que c'est un endroit que j'ai préféré éluder de ma mémoire. La vache, putain. Les quatre masques mortuaires, c'est bien là. Il faut les déposer, les quatre masques mortuaires. Ok. Mais il y a autre chose, il me semble. Ouais. Un livre est parfaitement placé dans le renoncement. Bon, c'est déjà le grimoire. Oui. Mais là, il y a le zombie qui est chez moi. Non, l'utilité, ce n'est pas ça que je voulais faire. C'était examiner. Il y a une clé attachée au dos. Voulez-vous la retirer ? Oui. La clé du manoir. On est dans le grimoire. Voyons voir ce qu'il y a marqué. Grimoire. Les quatre masques qui ne... Les quatre masques. Un masque qui ne dit jamais de mal. Un masque qui ne sent pas le mal. Un masque qui ne voit aucun mal. Un masque incapable de dire, de sentir ou de voir du mal. Enfin, le mal. Parce que les quatre masques seront à leur place. Le mal s'éveillera. Et donc, c'est les quatre masques mortuaires, évidemment. Examinés. Une épée gravée dessus. Clé épée. Donc, ce que je propose, c'est qu'on revienne dans l'aul du manoir. Et on va gentiment s'arrêter là. En espérant que le zombie qui est à l'étage, on ne fasse pas trop chier. Parce que je n'ai pas énormément de balles. Est-ce qu'on tente le rush ? Est-ce qu'on tente le rush ? That is the question. On tente le rush. On a eu raison de tenter le rush. Heureusement, il est un petit peu con. C'est un zombie. Il est un petit peu lent. Ça va. En plus, l'autre zombie, j'ai fait un critiqué. Le résultat, je suis sûr qu'il ne reviendra pas. Ça, c'est cool, ça. Et donc, nous revoilà dans le hall du manoir Spencer. Et on pourra bientôt explorer la suite du manoir. Vu qu'on a la clé épée, on va avoir beaucoup, mais alors beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à explorer. Autant vous dire qu'il va falloir vous accrocher. Donc là, ça va partir un petit peu dans tous les sens. Mais je vous rassure, votre guide sera là pour vous accompagner. Votre humble serviteur. Donc sur ça, je vous dis de ne pas laisser un petit like à la vidéo. De vous abonner à la chaîne, ça prend quelques secondes. Et ça fait toujours plaisir. Et grâce à ça, vous pourrez te mieux informer des sorties des vidéos de ce let's play sur Resident Evil Rebirth. Et je me suis aperçu que je voulais dire des trucs que j'avais commencé à dire dans le premier épisode que j'ai voulu dire tout à l'heure, mais que j'ai totalement zappé de vous dire. Mais c'est pas grave, je vais vous dire ça dans l'explicité suivant. Je trouverai bien un moment, puisque ce let's play dure quand même minimum 9 heures. Non, maximum 9 heures, je pense. Entre 6 et 9 heures, selon la vitesse à laquelle je vais. Ce qui veut dire qu'on est bon pour une bonne vingtaine d'épisodes. À deux épisodes par semaine, ça fait 10 semaines, ça fait 3 mois, quoi. C'est bon. Un bon petit let's play, là. C'est cool, ça. De moi, Annie. Ouais, je sais, tu te fais chier, Jill. Mais bon. Sur ce, n'oubliez pas, prenez soin de vous. Amusez-vous bien. Et à la prochaine. Bye bye.